A la suite du dernier épisode de la saison 11 du meilleur pâtissier, Manon a battu Nils et Benjamin. Elle devient donc la nouvelle gagnante de l'émission de M6. Pour télé-loisir, elle réagit à sa victoire. La saison 11 du meilleur pâtissier s'est achevée ce mercredi 17 décembre sur M6. Après l'élimination d'Adelina la semaine dernière, Nils, Benjamin et Manon se sont affrontés lors de trois nouvelles, et ultimes, épreuves. Lors du défi de Cyril Lignac, Manon a été top. Puis, le challenge de Mercote a encore mis des bâtons dans les roueaux finalistes, mais de nouveau, l'unique femme de cette finale est arrivée en haut du classement. Après l'épreuve créative, marquée par la présence de Pierre Hermé, des anciens pâtissiers et de leurs proches, Maud, la gagnante de la saison 10, a remis le trophée à Manon. Pour télé-loisir, elle revient sur cette incroyable aventure. Je n'ai jamais ressenti sa télé-loisir, félicitations pour votre victoire. Avez-vous été surprise d'entendre votre prénom ? Manon, évidemment que oui, parce que même si j'avais réussi toutes mes épreuves de finale, ça me paraissait tellement irréel. De gagner le meilleur pâtissier, pour moi, ça ne pouvait arriver qu'autre. Jusqu'au bout je ne pensais pas pouvoir gagner en paix. Je ne m'y attendais pas. C'était dingue d'entendre mon prénom. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là ? Si y est-il une émotion que je ne pourrais jamais expliquer tellement que c'était incroyable. J'étais tellement heureuse. Je ne réalisais pas, j'avais toute la pression et la fatigue qui retombaient. C'était extraordinaire, je n'ai jamais ressenti ça. Je n'arrivais pas à y croire. On sentait que les jeux étaient faits car vous arriviez toujours première lors des épreuves. Si est-il vrai qu'on me dit beaucoup ça, mais il ne faut pas oublier qu'on peut tout réussir et rater une seule épreuve. Et malheureusement, ça peut tout faire foirer. Dans ma tête, je n'ai jamais pris ça pour acquis. Au contraire, je voulais tout donner. Plus je réussissais et plus je voulais continuer de réussir. J'avais l'impression d'être dans un rêve. Quel est le chef qui vous a le plus impressionné ? Pierre Hermé est très impressionnant. Ça me faisait peur car il est très prestigieux, mais il est très bienveillant et de bons conseils. Aussi, François Perret-Carsi est mon chef préféré. Je l'admire énormément, il a un univers incroyable. Ça a été un plaisir de le rencontrer. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir eu cinq tabliers bleus et d'avoir battu un record ? C'était dingue. J'avais l'impression d'être dans un rêve. Jamais je n'aurais eu la prétention de me dire que je pourrais en avoir plusieurs. Je ne réalisais pas tellement mais me donnais à 100% à payer. Ça m'encourageait. Comment avez-vous vécu ces épreuves techniques de Mercote ? Je ne pensais pas les aimer et finalement si est-il celle que j'ai préférée ? J'ai adoré car on était tous au même niveau avec la même recette. J'ai aimé même si c'était vraiment dur. Avec Nils, on avait une petite compétition bienveillante, c'était chouette. J'ai interrompu mes études en diététique cette année. Quelle est la remarque, positive ou négative, qui vous a le plus marqué ? C.I.S.T. dur, mais là où je pense que j'étais la plus contente, C.I.S.T. quand Cyril Lignac a apprécié mes gâteaux avec des alternatives L.C. C'était un petit challenge personnel. Vous faites des études en diététique. Et ce n'est pas facile d'allier diététique et gourmandise. Je les ai interrompus pour cette année car je n'arrivais pas à allier mes projets et mes études donc je fais une pause et je reprendrai l'année prochaine. Je ne cherchais pas à toujours l'allier, mais si est-il bien d'alterner de temps en temps avec des produits plus sains pour être en bonne santé. Si est-il ça aussi que je voulais mettre en avant, si est-il le côté équilibre ? J'ai pleuré pendant deux heures après cette épreuve. Quel est votre pire souvenir de l'aventure ? Sans hésiter, pour la semaine de la centième, mon gâteau frigo. C'était horrible. J'ai pleuré pendant deux heures après cette épreuve. Le cake design, ce n'est pas pour moi. Parlez-nous de votre livre qui sort ce vendredi 10 décembre. J'ai essayé de mettre beaucoup de choses différentes. Il y aura des recettes du meilleur pâtissier, mais également des petits déjeuners, des tartes, des entremets, des recettes LCI, et d'autres non. Il y a un petit plus, des parties techniques exclusives qui permettront à ceux qui achètent mon livre d'avoir des vidéos grâce à un QR code. Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux. Quels sont vos projets ? J'ai mis beaucoup partagés donc je vais me consacrer aux réseaux sociaux et YouTube. J'ai mis en place des ateliers de pâtisserie pour échanger avec les autres. Pourquoi pas des ateliers virtuels ? J'ai un projet qui sortira en janvier, mais que je garde encore secret. Mon rêve serait d'ouvrir un salon de thé avec des produits plus sains. Un dernier mot pour résumer votre aventure. Cette aventure était exceptionnelle à tous les niveaux. Humainement, j'ai rencontré des personnes géniales. Pâtissièrement, tous les conseils font évoluer et développent la créativité. J'ai appris sur moi, sur comment gérer la pression et la fatigue. Si y est-il une émission qui fait grandir et qui est juste incroyable ? A lire aussi c'est la première fois dans l'histoire du concours, Manon bat un record dans le meilleur pâtissier. C'est solo pour faire grandir et év áreas de prê le